Europe 1. Nikos Eliagas, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de Médine et Mouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, c'était le 24 mai 2014. Vous recevez ce matin notre confrère, journaliste à Europe 1, Didier François. Bonjour Didier François. Bonjour Nikos. Vous avez été plus de 10 mois de juin 2013 au 28 avril 2014, on s'en souvient, on est heureux pour vous, lorsque vous avez été libéré, l'un des 4 journalistes français retenus en otage en Syrie. Vous connaissez parfaitement la personnalité de Médine et Mouche, car il a été votre geôlier. Est-ce que vous êtes certain que c'était lui ? Est-ce que c'est l'homme dont on parle aujourd'hui à la lune de la presse ? Oui, ça ne me fait strictement aucun doute. C'est l'homme qui aujourd'hui est jugé à Bruxelles pour un meurtre antisémite, puisqu'il a assassiné brutalement 4 personnes dans le musée juif de la capitale belge. Tout à l'heure, Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, nous racontait la personnalité de Mouche, un homme brutal, violent. Ça correspond au tortionnaire que vous avez connu ? Oui, tout à fait, puisqu'il faisait partie des gardes de cette police islamique de Daesh, au début du califat. Il faisait partie des gens qui, dans les prisons secrètes de Daesh, par exemple, on était très longuement détenus dans les sous-sols d'un hôpital pédiatrique, qui dans les étages soignait les enfants, et en dessous avaient des cellules, des salles de torture, des salles d'interrogatoire. Et les Mouches faisaient partie de ces gardes francophones, puisqu'ils étaient tout un paquet, dont les terroristes qui ont fait les attentats du Bataclan à Paris. Ils faisaient partie des gens qui torturaient les Syriens, les Irakiens, les prisonniers, qui gardaient, qui les amenaient aux toilettes, les battaient sur le chemin, aller sur le chemin retour. On l'a entendu pendant des nuits entières crier en français sur des Irakiens ou des Syriens qui, eux, parlaient que l'arabe et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Il y avait un déchaînement de violence absolument incroyable. C'est pour ça que quand j'entends dire par les avocats, etc., c'est quelqu'un qui peut être très poli, très urbain, etc., certainement, c'est quelqu'un de malin. Mais moi, je n'oublierai jamais sa capacité de violence et sa capacité de danger. Vous parlez des autres, quel était son mode opératoire, vous concernant, Dédier François ? Alors, moi, personnellement, on a eu... Honnêtement, on n'était pas très bien traité, c'est moins qu'on puisse dire. Par exemple, Méli Desmouches en particulier avait un petit jeu qu'il aimait beaucoup, c'était s'amuser à nous écraser les ongles avec une pince en acier. Donc, autant vous dire que c'est, voilà, pendant les déplacements sur les toilettes, de nous taser avec du matériel électrique, enfin, voilà, de nous électrocuter. Donc, voilà, ou de nous frapper. Moi, il m'avait frappé 40 fois au même endroit, sur le haut du crâne, avec une matraque plombée. C'est le genre de... Mais ce qui n'était rien à côté de ce qui se passait pour les prisonniers syriens, qui, eux, étaient vraiment torturés, ils étaient enchaînés, souvent mis à l'intérieur d'un pneu et menottés autour de barres de fer, puis frappés sur la plante des pieds avec du fil électrique gainé. Enfin, voilà, ils étaient égorgés. C'est un des grands jeux qu'ils avaient, c'était de torturer les gens devant la porte de notre cellule. Et le matin, quand ils nous amenaient aux toilettes, ils nous arrivaient d'avoir des cadavres égorgés devant la porte, de marcher dans leur sang et d'aller jusqu'aux toilettes. C'est ça aussi, Médie Desmouches. Donc, moi, je veux bien qu'on me le présente uniquement comme quelqu'un de formidable, de grand, de puissant et de stable. Et de maîtrisé, surtout. Et de maîtrisé, mais enfin, une maîtrise de la violence de cette nature est quand même relativement dangereuse. Est-ce que vous parliez avec lui ? Oui, absolument. Alors, dans un premier temps, on a eu une phase assez dure, où il était uniquement dans la violence, et donc la phase du mois de juin, jusqu'au mois d'octobre. Puis au mois d'octobre, il y a eu une espèce de bascule. Alors, d'abord, il y a eu des ordres de la part de ses chefs, puisqu'on avait une valeur que n'avaient pas visiblement les détenus syriens ou locaux. Et donc, lui-même, d'ailleurs, à un moment, nous le disait. Il me dit, vraiment, t'es une grosse merde, j'adorerais te buter, mais mes chefs ne veulent pas que je le fasse. Donc, il était obligé de se contrôler. Ce qu'il faisait, d'ailleurs. Ce qui prouve quand même qu'il est assez discipliné, quand il veut. Et donc, on a vu cette situation étrange, où il a commencé à venir faire des quiz. Alors, il a quelques passions. Alors, l'emprisonnement, parce que c'est sa vie. Il a passé une grande partie de sa vie en prison. C'est un délinquant, en fait, en France. Oui, à l'origine, c'est un délinquant qui s'est radicalisé. Alors, lui-même se définit, de manière assez réaliste, comme un petit délinquant passé dans le nettoyage ethnique religieux. Il passait ses journées à se vanter de rentrer dans les familles de villages chiites, de violer les femmes devant leur mari, d'assassiner leurs enfants, et ensuite de vider leur frigidaire et de manger ce qu'il y avait à l'intérieur, avant de déménager les meufs dans un camion. C'était quand même le genre de... Et puis, après, il repartait en chantonnant ou en sifflotant du Aznavour. C'est une personnalité quand même un peu particulière. Vous parlez rarement de vous, même dans la rédaction. Non, mais c'est la réalité. On ne vous a jamais entendu vous plaindre dans la rédaction. Et d'ailleurs, vos confrères ici l'ont respecté. Et j'ai eu, heureusement, tout le monde ici a été absolument formidable pendant et la détention et le retour d'Arnaud Lagardère jusqu'à tous mes camarades de plateau. Ça a été effectivement un grand bonheur de vous retrouver. Et votre rire nous fait du bien. Dernière question, rapidement, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Mais en fait, que les gens réalisent à quel point ces gens sont dangereux. Le but du jeu, ce n'est pas simplement... De toute manière, il ira en prison pour ce qu'il a fait. Voilà, c'est cet assassinat antisémite est clair. Mais il reste encore des gens comme lui, certains de ses camarades en Syrie, au moment où les Américains veulent dégager un peu trop rapidement de la Syrie. Rappelons quand même qu'il y a encore les frères Klein qui sont dans ces dernières poches tenues par l'État islamique dans le nord de la Syrie, du côté d'Hajim. Et qu'il y a trois Français, par exemple, dont ceux qui ont revendiqué... Alors, les frères Klein, ce sont ceux qui ont revendiqué le Bataclan. Mais il y a encore, par exemple, des gens comme Thomas Barouin qui sont aujourd'hui prisonniers des Kurdes, qui ont revendiqué l'assassinat des policiers à Magnanville, qui sont aujourd'hui détenus chez les Kurdes. Le jour, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va les relâcher dans la nature et dans la pampa ? Ils vont revenir faire les attentats ici ? Donc il y a quand même aussi une certaine responsabilité à avoir. Et bien se souvenir qu'on a des ennemis déclarés, puisque eux-mêmes le font, et qu'il ne faut pas non plus être toujours des bisounours. On aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Didier François, grand reporter à la rédaction d'Europe 1.